Arrivée à Oureka. Départ pour la randonnée dans la vallée d'Oureka donc on part avec nos randonnées et notre petite troupe. J'ai vu de randonnée dans la vallée d'Oureka. La randonnée est vraiment sublime. Donc là on part pour 5 heures de marche. Je vais vous apprendre un petit mot en berbère. Pour dire rivière, parce que là on continue le long de la rivière. Ça se dit Rassif en berbère. Le programme de la rando est le suivant. Aujourd'hui samedi, on a 5 heures de randonnée environ. On va dormir dans un gîte à Timishi. Et demain, 6 heures de rando. On va passer par un col à 3200 mètres avant d'aller à la station de ski. au caméren. Voilà ! Donc petite pause après 1h30 au départ de la vallée d'Oureka. La vue est tout simplement sublime. Je vous laisse regarder. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a Mohamed qui nous prépare un petit thé. Si tu mets un sucre, mais si c'est un pain... C'est une bière ! C'est parti ! C'est parti ! Regardez-moi ce petit tagine omelette barbère préparé dans la vallée d'Oureka par nos chefs cuisiniers. Un petit mot du chef ? On a mangé un super repas. Une bonne salade avec une petite kefta. Des bons fruits. On a repris des vitamines pour la suite. On a le service médical qui est arrivé. On a une personne qui décide de continuer la course à dos de mulet. Et on est avec notre super guide Mohamed. Le meilleur guide si vous voulez une randonnée à la vallée d'Oureka. Dans la vallée d'Oureka. On est super dans le massif du parc national de Toubkal. On fait une randonnée dans la vallée d'Oureka pendant une journée. On passe la nuit chez l'habitant à Kimishi. C'est à peu près. On a encore une heure de marche. En traversant plusieurs villages. Là on est à Elfli. C'est un village berbère. Là en même temps on va continuer jusqu'à Tino Radio. C'est un autre village. Après on va arriver sur Kimishi. Là en même temps on est dans la source de la vallée d'Oureka. Là vous regardez bien les cultures en terrasse. Les cultures en terrasse. Tout au bord de la rivière. Les champs des pommes de terre. C'est magnifique. Merci. Là c'est une artisana berbère mixte avec les juifs. Ok. C'est trop drôle ces petites randonnées. C'est trop drôle. Salam alaykoum. Alors il y a la vache qui vous a dit aussi bonjour et salam alaykoum. Notre randonnée touche à sa fin. On arrive dans un petit village berbère perdu dans l'Atlas. C'est juste magnifique. Donc on a des cultures en terrasse sur le bord de la rivière. Juste à côté du petit village berbère. Donc là il nous reste environ une heure de marche. Pour arriver au gîle de Timishi. C'est une première mienne. Je m'envoie à la rue de Timishi. Les sacs sont déjà arrivés. Bien simulés ! Salaam alaykoum ! Les baisse ? Les baisse ? Les baisse ? Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Merci ! Ça prend en fait ! Ça prend en fait ! La demi-hère ! La demi-hère ! La demi-hère ! Alors... Tu te repars à des pêches là ! Allez ! Allez ! Allez ! Comme ça ! Juste avec deux doigts ! Allez ! C'était un premier défi ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a pu y avoir fait à la fin ! Quel cours de Versace ? La table elle a pas soif ! Il a besta la main pour comprendre quoi ! Oh ! Bon Dieu ! Oh ! Hola ! All mans ! Bien sur quoi ? Sc Hangiba Space Ça va passer parIEL Alors en gros il y a trois lits, il y a deux grands lits et un petit lit, celui qui va tirer la carte noire aura le petit lit, comment on va faire ? Alors c'est simple, je vais mélanger, ils vont chacun tirer une carte et ils vont se la cacher, ok ? Et moi je vais dire à chacun quelle carte chacun a eu, je peux m'en tirer ou pas, et eux ils ont le droit d'échanger ou pas, et à la fin ils montrent les cartes, enfin voilà, c'est un jeu, il y a du fun, il y a du hasard, il y a de la décision. La pression est à son maximum, ça se joue beaucoup, l'enjeu est grand ou pas ? L'enjeu est grand, je vais aller voir l'enjeu, je vais aller voir l'enjeu. L'enjeu est immense. L'enjeu est immense, on est d'accord, la concentration je peux voir, je peux voir les cartes. Allez regarde, regarde, regarde. Hop hop hop, ne ne vous regardez pas ! Ok, allez. Les filles t'as la carte. Vous trouvez ça vous ? Moi je pense qu'elle n'a pas peur. En tant que colloque, il faut que je te prévienne. Tu l'as fait trop souffrir aujourd'hui pour qu'il y ait des réalisés à mon avis. Non, moi je garde ma carte. Je garde ma carte aussi. Il n'a pas envie de garder ma carte. Il n'a pas envie de garder sa carte. D'autant plus que vous avez juste à récupérer un lit d'en haut et le mettre en bas. Ah ouais, c'est son délire, s'il y arrive, il y arrive. On fait des films, regarde, tagine. Je suis de la cuisine. On fait des tagines. Tagine ? Tagine de quoi ? C'est de viande. On fait un tagine de viande et on fait une tagine végétarienne. Ok, tagine de viande, tagine végétarienne. Et c'est quoi la viande ? Celle-là, c'est du bœuf. Du bœuf ? Comment on dit bœuf ? Bœuf ? Bégris. 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 Et c'est parti, c'est l'heure du dîner. Donc là, on fait un tour. C'est délicieux. Il y a plein de choses, donc il y a du sucré, du salé. Il y a du sucré pour un moment. Soufflez dessus, ça c'est un concept. Non mais en vrai, je crois pas, je suis pas sûr. Petit réveil dans notre gîte, après une belle nuit de sommeil. Allez, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est un peu de froid. C'est un peu délicieux. Il y a des choses, je les pense tellement bien. Il y a un peu. C'est un peu délicieux. 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 Aujourd'hui, hier, on a déjà passé une belle nuit chez mon ami Brahim. Brahim ici il est déjà Aya grand-père et en fait c'est un super gîte s'il voulait venir, un gîte chez l'habitant à Timishi c'est très confortable, les gens sont très accueillants et le repas est délicieux très bonne adresse Venez au gîte de Oussalem Brahim, le gîte à Timishi quand vous faites une petite randonnée à Séti Fatma donc voilà ses coordonnées, n'hésitez surtout pas c'est un hôte adorable C'est parti pour le deuxième jour de randonnée donc là on est parti du gîte de Timishi on va aller à un col à 3200 mètres d'altitude avant de redescendre à la station de ski Hukal Maiden C'est une culture en terrasse le long de la rivière c'est vraiment sublime C'est parti, c'est parti, c'est parti! ça y est on s'enfonce dans la vallée de l'ourica on est au pied des montagnes enneigées ici on va continuer à suivre le lit de la rivière pour atteindre le col qui va nous permettre d'arriver de l'autre côté c'est magnifique on voit les villages les gens les fermiers les femmes qui font le linge c'est complètement authentique et ils sont complètement reculé du monde on connaît nous et de la société quoi il ya de moins d'oxygène mais ça rend fort magnifique regardez moi on 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 Ça gratte, ça gratte. Petite pause, on n'est pas très loin du col à 3200 m d'altitude, la vue est vraiment sublime. Et voilà, on se retrouve carrément. On est arrivé sur le col à 3200 m d'altitude, comme vous pouvez le voir, la vue est sublime. En effet, avec le brouillard, on ne voit strictement rien. Mais bon, on est arrivé ! Vous pouvez le voir, tout le monde est en pleine forme. Tout le monde est KO, pardon ! Ça y est, on a atteint les 3100 m, maintenant on est complètement dans les nuages. On est en train d'attaquer la descente. On arrive maintenant à l'endroit pour la pause déjeuner. Un petit village bien sympa ! Allez, il ne reste plus grand-chose ! Allons-y ! C'est l'heure du déjeuner ! On y va ! Woohoo ! Merde ! On est en train de le faire. C'était qu'il était à 1700 ? On descend de 700. On l'a fait en 856. Je fais des semmoyennes 2,17 km. Oui mais il y a les pauses dedans Thomas non ?